Top. Voilà, nous sommes avec notre ami Adriano. Bonjour. Bonjour. Donc, pour continuer une leçon qu'on a commencé depuis un bout de temps, c'est le fameux Back in Black de ACDC. C'est un standard du rock, c'est un truc qu'on ne doit pas rater, il est très important. Donc, on a bien compris qu'il fallait être très précis dans la justesse de ces accords de quinte. Une guitare parfaitement accordée, des cordes bloquées. Et pour l'instant, notre ami a encore un tout petit peu de difficulté à placer l'accord de fin de phrase, celle-ci. Donc, voilà l'erreur qu'il faisait. Donc, moi, je sais, comment tu commences ta phrase ? Avec un coup vers le bas ou vers le haut ? Là, cette note-ci. Un coup vers le bas. Vers le bas. Bon, alors tu fais ce que tu veux. Moi, je fais un coup vers le haut, tout simplement parce qu'en fait, cette phrase-là ne commence pas sur le ton. Mais ça n'a pas d'importance. En fait, ce qui est important, c'est d'alterner tous tes coups. Regarde. Donc, si tu commences vers le bas, ça donne. Bas. Haut. Bas. Haut. Bas. Haut. Ou. Bas. Ce qui est important, c'est cette corde à vide et l'accord qui est distant d'une double croche. Donc, si tu fais deux coups dans le même sens, ton accord arrive trop tard. Le temps du déplacement de la main, c'est trop tard pour une double croche. Donc, voilà. Et alors, autre chose aussi que je voulais préciser, l'accord de fin, on ne le joue pas sur les six cordes. On le joue sur deux ou trois cordes. Voilà. Donc, refais un peu tout doucement à cette phrase-ci. Donc, voilà. Si on regarde cette vidéo attentivement, qu'on regarde la main droite de Adriano, il y a une faute à la fin. Tu le reverras d'ailleurs. Quand j'ai publieré la vidéo, tu verras que ton accord de fin, tu l'as donné vers le bas. Et ta corde seule, tu l'as donné vers le bas aussi. Tu vois ? Donc, oui, je suis certain, je viens de le voir, je suis certain. Tu le verras. Donc, on va juste l'expérimenter sur une batterie qui tourne à 60 BPM. Donc, normalement, c'est... Donc, c'est deuxième double croche. Donc, moi, je prends vers le haut. Évidemment, ce problème-là, on ne l'entend pas bien à 60 BPM parce que comme c'est lent, la main a le temps de se repositionner. Par contre, si je le prends à 80, là, tu es obligé. Donc, on va l'essayer à 80. Voilà, j'y vais. 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu as une batterie à 80, là, sur ton... Ouais, tu peux l'essayer. Alors, essayez-vous. Ouais, c'est la pub, il faut éviter ça. Voilà, bon. Donc, tu vas le retravailler à ton aise, à 60, à 70, à 80, tout doucement, en essayant de bien alterner, tu vois. Pardon. Ok, ça va ? J'ai arrêté la vidéo.